Alors on a Christophe qui a pris un rendez-vous et ah oui d'accord et ben nous allons l'appeler voilà Christophe parce qu'il avait pris un rendez-vous par téléphone. Alors dans cette émission aussi c'est ça qui est chouette nous pouvons appeler les personnes sur un téléphone normal. Voilà merci Christophe d'avoir d'avoir expliqué cela. Une respiration et appel vers Christophe. Une respiration. Allo ? Ah ben bonjour Christophe. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir et ben heureusement que tu as que tu as dit que tu avais rendez-vous et que et que tu pouvais pas aller sur zoom parce que voilà comme ça ça a aidé beaucoup. Tu as suivi l'émission depuis le début ? Non pas vraiment je suis arrivé en plein milieu. D'accord mais c'est pas un problème. Tu as déjà suivi un petit peu ou c'est tout nouveau ? Je connais un petit peu ouais. Un petit peu tu as déjà suivi une ou deux émissions ? Ça fait depuis le mois de juillet que je suis. Oui ? Ah d'accord ok. C'est génial. Donc tu vois un peu comment ça marche ? C'est ça. Bon alors est-ce que tu peux t'allonger et fermer les yeux ou pas techniquement ? Non c'est bon bah je suis allongé. D'accord. J'ai les yeux fermés. Génial. Allons-nous faire un home d'amour pour Christophe. Une respiration. Un, deux, trois. A, deux, trois. Un, deux, trois. Comment tu te sens dans ton corps physique, Christophe ? Là je ressens des vibrations dans les pieds, les jambes, dans le haut du corps. Ouais ça pleure. Tu sens il y a une émotion. C'est marrant. Oui, oui, oui. Dès que je suis rentré dans l'émission, je sentais l'émotion en fait. Ouais parce que t'es empattes. Ok. Les empattes c'est ceux qui sont très émotionnels. Quelle est ta question Christophe ? Alors la question c'est pourquoi Christophe se sent perdu et n'arrive pas à trouver sa place au niveau vie personnelle et vie professionnelle. D'accord. Alors pourquoi Christophe n'arrive pas à trouver sa place au niveau vie personnelle et vie professionnelle ? Une respiration. Un, deux, trois. Alors je vais lire l'inconscient, il y a juste à écouter. Ok. J'avais besoin de comprendre ce que je suis et ce que je ne suis pas. J'avais absolument besoin d'aller à l'intérieur, de réaliser ce que je suis pour enfin avoir une vie qui a du sens. J'avais besoin de sortir de la prison, de cette identité, de cette personne qui avait été créée finalement par les parents, par la société et qui n'était pas moi. J'avais besoin d'être ce que je suis. J'avais besoin de comprendre que je viens d'une autre planète. Ouh là, ça pleure. Tu sens ? On va explorer une respiration. Un, deux, trois. On va explorer une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin qu'on me le dise, de m'en rappeler. Je viens d'une autre planète. Je suis spécial, je suis différent et je suis venu incarner mon univers, mon monde, ma dimension. Je suis venu incarner ce que je suis sur cette autre planète, sur ma planète originelle. Voilà pourquoi je suis sur Terre. J'avais donc besoin de créer le monde à mon image. Voilà ma place sur Terre. Comment tu te sens ? Je ressens la poitrine, ça chauffe un peu dans le corps. Et l'émotion qui est toujours là. Je ressens que c'est plus fort en fait. J'avais besoin d'accepter mon humanité, mon empathie, ma sensibilité, mon hypersensibilité. J'avais besoin de m'autoriser à être un artiste. Ah là, ça pleure. Ah, une respiration. Un, deux, trois. Ça pleure beaucoup, artiste. Qu'est-ce que tu as testé comme art déjà ? La musique en fait. Ouais, c'est ça. Ou ça pleure encore plus. Ouais. J'avais besoin d'exprimer ma beauté, la divinité que je suis. J'avais besoin d'exprimer au-delà des mots, avec la musique. Qu'est-ce que tu fais en musique ? C'était un peu du pseudo-rap pour faire un des textes. Du quoi ? Des textes ? Du rap. Ouais, c'était un peu du rap à l'époque. À l'époque. Ah, j'étais jeune. Ouais, ça date. J'ai besoin de... de... de comprendre que je suis le héros de ma vie. C'est à moi de choisir les gens, de choisir les activités, de tout choisir en fait. Évidemment, il y a une partie s'adapter au monde. C'est pas un problème. Mais il y a surtout la partie je crée mon paradis. Je choisis une chérie qui m'aime, par exemple. Je choisis une activité qui me plaît. Une ville, un lieu, une campagne, un endroit qui me parle, la nature. J'ai besoin d'être dans la nature. J'ai besoin d'être dans la paix. J'ai besoin que l'extérieur reflète mon intérieur. Voilà, ça pleure aussi là. Une respiration. Un, deux, trois. Comment c'est chez toi maintenant ? C'est un peu apaisé là au niveau de l'émotion. Je me sens un peu mieux. Et c'est quoi le problème de créer le monde à ton image, de faire ce qui te plaît ? C'est... En fait, on m'a jamais laissé faire ce que je voulais faire en fait. Oui, ça, c'est sûr. Mais ça, c'est pareil pour tous les êtres humains, t'inquiète. Mais pourquoi... Comment dire ? Pourquoi j'aurais besoin que les autres me laissent faire ? C'est ça le côté chamanique. Je prends mon pouvoir. Je m'en fous des autres. Pourquoi je donne mon pouvoir aux autres et après je dis qu'ils ne m'ont pas laissé faire ? Fuck les autres. Tu fais ton truc, quoi. C'est quoi ce machin ? Alors, je vais lire l'inconscient. J'ai été conditionné dans mon enfance à obéir, à demander la permission. Voilà. Oh, ça pleure. L'a exploré. Une respiration. Un, deux, trois. J'ai été conditionné. J'ai été éduqué. J'ai été domestiqué à demander la permission. Tu sens ? Voilà. L'a exploré. Un, deux, trois. Alors, nous allons dire pour tout le groupe des mantras parce que grâce à Christophe, nous travaillons le sujet de la libération. Dites avec moi, je ne demande pas la permission. Je ne demande pas la permission. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. J'existe déjà. J'existe déjà. Je crée ma vie. Je crée ma vie. À partir de ce que je suis. À partir de ce que je suis. Je suis le héros. Je suis le héros. Je suis le héros principal. Je suis le héros principal. De ma vie. De ma vie. Comment tu te sens avec ça ? Un peu mieux. Alors, dis avec moi. Je suis le roi dans mon royaume. Je suis le roi dans mon royaume. Je suis souverain. Je suis souverain. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. C'est ma vie. C'est ma vie. Une respiration. Un, deux, trois. Tu vois, ce qui manque, c'est l'affirmation, l'autorité, la compréhension que il n'y a que toi qui choisis ta vie. Personne d'autre. Même si tout le monde veut te faire croire le contraire. Tu n'es pas obligé de les écouter ou de les croire. Il y a dans cette société plein de gens qui veulent votre pouvoir. Votre pouvoir de décider. Ils veulent votre temps. Ils veulent votre énergie. Ils veulent tout, en fait. Et si vous voulez laisser faire, ils vont tout vous pomper, en fait. C'est comme ça. C'est la jungle. Par contre, si vous allez dans le cœur, vous allez dans le corps, vous allez dans votre émotionnel, dans votre intelligence, toutes vos intelligences, émotionnelles, corporelles, corporelles, intellectuelles, vous vous ancrez, vous vous enracinez et vous dites, je suis. Oui, j'existe. Je fais ce qui me plaît. Je suis roi dans mon royaume. C'est mon territoire. Et vous sortez des influences. Ça te parle, Christophe ? Oui, complètement. La question, c'est pourquoi je me laisse influencer par les autres ? Pourquoi je me laisse manipuler, en fait ? Comment tu te sens avec ça ? Je me sens bien. Pourquoi je suis resté enfant, en fait ? J'ai absolument besoin de vivre l'adolescence, Christophe. J'ai besoin de sortir de l'enfance pour vivre l'adolescence, pour dire merde, fuck, et créer ma vie. C'est ça que je ressens quand je suis chez toi, tu vois ? C'est très clair. Oui, c'est ça. Il manque cette étape-là. Je n'ai pas pu vivre mon adolescence, je suis resté bloqué à 13 ans, 14 ou 15, tu vois ? C'est comme ça quand je suis chez toi, je ressens bien cette énergie. J'ai besoin de vivre l'adolescence, de dire fuck, de dire merde, de dire non, tu vois ? J'ai besoin d'apprendre à dire non. C'est ça qui manque, tu vois ? C'est ça le problème. Toutes les causes de tous les problèmes, c'est une seule source. Je n'ai pas vécu mon adolescence, je n'ai pas dit non. Je n'ai pas été rebelle, et je reste un petit enfant obéissant, et ça ne me plaît pas, mais j'ose pas rentrer en conflit. Ben ça, oui, complètement, ça me parvenait à... C'est exactement ça, en fait. Ben oui. Alors, dis avec moi, j'accepte d'entrer en conflit. J'accepte d'entrer en conflit. Ça ne veut pas dire être violent. Dis avec moi, j'active le conflit paisible. J'active le conflit paisible. J'active le conflit paisible. Voilà. Le conflit, ce n'est pas forcément violent. Gandhi, il avait le conflit paisible. Le conflit, c'est quand tu dis non aux autres. Mais quand tu dis non aux autres, tu dis oui à toi, Christophe. Et c'est extraordinairement important, surtout pour toi. Comme si je n'avais pas le droit de dire non, ou de dire ce que je voulais, ou de donner mon avis, ou d'être contre. Tu vois le problème ? Oui. Du coup, comme tu ne peux pas dire non à l'autre, tu te laisses envahir, tu te laisses avoir. Et ce que je te proposerais, c'est de dire oui à toi. Et de voir que quand tu dis non à l'autre, tu dis oui à toi. Non, je n'ai pas envie. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas ce que je veux, ce que j'ai envie, ce qui me fait vibrer. Tu vois ? Ça demande une reprogrammation des programmes à l'intérieur de la tête, ça c'est sûr. Mais c'est ce dont tu as besoin, tu vois ? De t'émanciper, d'être adolescent, d'être contre juste pour faire plaisir à soi. Montrer, c'est une étape qui n'a pas été construite dans la personne. Montrer que tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu vois ? Oui, oui. Alors, une respiration. Un, deux, trois. C'est parce que ça vient de l'hypersensibilité aussi, tu vois. L'hypersensibilité fait que tu ressens ce que ça va faire chez l'autre. Du coup, tu n'oses pas dire non. Tu n'oses pas faire de rendre l'autre mécontent, tu vois. C'est un effet secondaire de l'empathie, tu vois. Mais c'est important que tu penses à toi aussi, Christophe. Oui. Toi, tu existes. Tu comprends que des fois, quand tu dis non, c'est un oui à toi. Oui, là, je comprends. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit d'exister ? Quand j'étais petit, je n'avais pas le droit d'exister. Ok. Voilà, ça pleure. Ah, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà. Tu te rappelles peut-être l'enfance ? Je n'ai pas le droit d'exister. En fait, c'est comme si... Alors, c'était qui qui faisait l'autorité ? C'était papa ou maman ? Ah, les deux. Les deux ? Papa et maman. Et puis, il y avait les frères aussi, les soeurs. En fait, c'est comme si je n'avais pas de place pour moi dans la famille. Tout le monde bouffait la place. C'était le plus fort qui gagnait, tu vois ? Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Oui, on est une famille nombreuse. Il fallait se battre. On était plusieurs frères et soeurs. Et voilà, c'est ça. Il fallait se battre pour avoir son trou. Et moi, je n'avais pas envie de me battre. Tu vois ? Je n'avais pas envie de me battre, tu sens. Ah, il est mignon. Ah, je t'aime, Christophe. C'est beau. Je n'avais pas envie de me battre. J'étais un petit garçon sage, tranquille, gentil. Faites pas chier, je ne veux pas me battre. Ça te paraît ? Oui. C'est marrant. Une respiration. Un, deux, trois. Eh oui. Il y avait beaucoup de caractère, beaucoup de pouvoir en jeu, en fait, de force en jeu, tu vois. Et il n'y avait pas de place pour moi. À l'époque, en tant qu'enfant, tu vois. Du coup, comme il n'y avait pas de place pour exister, je n'ai pas pu créer l'adolescence. Je suis resté, voilà. Tu vois le problème ? Il n'y avait pas la place. C'est comme un... Tu vois, tu vas dans les jardineries, tu vois, il y a des plantes dans des pots. Et bien là, les racines sont partout dans le pot. Et puis le truc, ça fait un bonsaï parce que ça ne peut pas pousser. Si tu prends la plante, tu la mets dans le jardin, ça va booster, ça va tout exploser, ça va rattraper le retard. Tu as déjà vu des bonsaïs ? Ils font des chênes et ils les mettent dans des pots. Un chêne qui devrait faire 30 mètres, il ne fait qu'un centimètre. C'est un chêne, tu comprends ? Mais c'est un bonsaï parce qu'en fait, il est dans un petit pot. C'est ça qui s'est passé dans l'enfance, dans la famille. Ils t'ont limité, en fait, le territoire. Du coup, tu n'avais pas l'espace pour exister. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, tu n'es plus dans la famille. Mais c'est comme si la plante a été toujours dans son pot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent des fois qu'il faut un petit peu couper les racines et puis bouger un peu pour que la plante comprenne que bon, voilà, maintenant, elle peut sortir de son pot. C'est vraiment organique. C'est vraiment comme les plantes dans les pots. La plante, elle croit qu'elle est dans son pot et qu'elle ne peut pas sortir. Alors, il y a un autre exemple. Les éléphants. En fait, en Inde, pour éduquer les éléphants ou les dresser, ils les accrochent à une corde. Et la corde, ils l'accrochent à un petit piquet. Donc, dans la tête de l'éléphant, il est accroché. Ils ne bougent pas. C'est drôle, mais c'est pareil pour vous, les humains. Vous croyez que vous êtes accrochés alors que vous êtes des dieux et des déesses. Vous croyez que vous êtes impuissante, impuissant, alors que vous êtes la puissance même de la vie. C'est incroyable. Tiens, je vais te raconter un autre truc. Je ne sais pas, il y a 20 ans, Sébastien, il était en Thaïlande. En Thaïlande, il y a un zoo. Je ne sais plus où c'est. Et il y a des aigles. Et les dresseurs, ils viennent avec les aigles sur les bras. D'accord ? Les aigles, ils ont un truc sur les yeux, ils ne voient rien. Ils libèrent les aigles. Les aigles font des... Ils volent dans les airs. Tu sais, c'est en plein air. Le truc, il fait 1000 mètres carrés, c'est grand. C'est en plein air et puis il y a la forêt à côté. Il y a la montagne à côté, il y a tout. Les aigles, c'est des aigles. Ce n'est pas des perruches ou des perroquets, c'est des aigles. Ils font des loopings, ils font des combats dans les airs. Enfin, ils font tout un tas de trucs. C'est magnifique un aigle, ça fait quand même 1,50 mètres de diamètre. C'est énorme. C'est grand, c'est des aigles. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un aigle ? Et chez les oiseaux, c'est quand même le top du top. Ils font un truc complet pendant 20 minutes, les aigles. Et à un moment, ils sifflent. Paf, l'aigle revient sur le bras du maître. Il remet sa petite capuche et il va le ramener dans la cage. Tu vois comment ça marche ? Il y a des trucs comme ça en ta gueule. Donc Sébastien, il était déjà sur un chemin spirituel quand il a vu ça. Il s'est dit, merde, nous sommes pareils. Nous avons été conditionnés à retourner en cage, à être en cage. Il y a la forêt à côté, il y a la montagne à côté. Eh ben non, on n'y va pas. Et c'était énorme de vivre cette expérience. Tu comprends ? C'est pareil que l'éléphant en fait. Les aigles, c'est comme l'éléphant, c'est pareil, c'est tout pareil. Et là, je vous parle à chacun d'entre vous. Il y a aussi l'image que j'avais vue une fois, l'image du chat qui se regarde dans le lac et puis il voit un lion. Il croit qu'il a un chameur en fait, c'est un lion. Vous voyez ? Vous comprenez ? Ça c'est vous. Une fois que vous aurez réalisé votre véritable nature, une fois que vous aurez réalisé votre véritable nature, que vous aurez réalisé le soi, le non-soi, et que vous aurez compris que vous êtes l'univers, la conscience, la vie, vous allez rigoler. Et vous allez dire, pourquoi je me suis identifié à la petite personne victime de l'univers dans son petit pot trop serré ? C'est là où je suis, c'est pour ça que je peux partager ça. Tu vois ? Toi tu crois que tu es un chat, moi je te dis que tu es un lion. Pour te la faire courte. Comment tu te sens avec ça Christophe ? Bien, je me sens là, franchement, je me sens très bien dans le corps. Pareil, moins de vibrations, au niveau de la poitrine, ça va. C'est dialogue avec l'être, c'est pas dialogue avec Sébastien. Tu comprends ? L'être reconnaît ce que tu es. Ta beauté, l'être divin que tu es, ton pouvoir, tout. Forcément, puisque l'être, il se voit en vous. Et parce que vous êtes l'être. C'est ça l'éveil. Tu vois ? Alors il y en a plein qui se disent, ouais, c'est trop beau pour être vrai, blablabla, blablabla. Arrêtez les blablabla. Allez faire des méditations le dimanche à 9h45 et hop, en route pour la réalisation du soin. Et après vous aurez une vie d'aigle et non plus une vie, je sais pas moi, de petits moineaux. Tu vois ? C'est ça qui s'est passé à l'adolescence. Et c'est resté coincé comme ça. Comment tu te sens avec ça, Christophe ? Une petite émotion que je sens un peu, mais... Et ça te parle de ce que je te dis ou pas ? Oui, oui. Tu sens que c'est vrai ou pas ? Oui, oui. Et alors... Ah oui, parce que j'ai été élevé, on est à peu près à 11 frères et sœurs. Ah oui, 11 ! Waouh ! C'est énorme ! Après, il y a les 4 adoptions. Les 4 plus grandes, c'est des adoptions. Vous étiez quand même 11. Il n'y a pas la place, 11. Pour exister. Et donc, moi, j'ai deux grands frères, en fait, et ils ont... À l'époque, quand j'étais jeune, je m'amusais qu'avec mes sœurs. Mais elles, elles jouaient à des trucs de filles. Donc, j'étais un peu mis à l'écart. C'est-à-dire, j'allais dans la chambre et je devais m'amuser tout seul, en fait. Ouais, personne n'avait le temps de s'occuper de moi. C'est ça. Et comment tu sens dans ton corps, là, dans le 3ème chakra ? Quand je te dis que t'es beaucoup plus puissant que ce que tu crois. Voilà, ça pleure, là. Ah, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laisse pleurer, laisse fermer ta main sur le 3ème chakra, plexus solaire. Quand je te dis que t'as toute la puissance de l'univers dans ton 3ème chakra. Voilà, ça pleure. Voilà, laisse pleurer. Mettez votre main sur le 3ème chakra, on va recevoir une initiation. Une respiration. 1, 2, 3. Et nous allons faire un âme grave ensemble dans le 3ème chakra au niveau du plexus solaire. 1, 2, 3. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, dis avec moi, garde mes yeux fermés. J'accepte ma puissance. J'accepte ma puissance. J'active l'homme sacré en moi. J'active l'homme sacré en moi. Je me rappelle de ma divinité. Je me rappelle de ma divinité. une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je réalise ma véritable nature. Je réalise ma véritable nature. Je me désidentifie de la personne. Je me désidentifie de la personne. Je me rappelle de ce que je suis. Je me rappelle de ce que je suis. J'ose être. J'ose être. J'accepte d'être. J'accepte d'être. J'honore la vie. J'honore la vie. Je célèbre tout ce que je suis. Je célèbre tout ce que je suis. Je m'abandonne à amour. Je m'abandonne à amour. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je redeviens sauvage. Je redeviens sauvage. J'élimine maintenant de mon système. J'élimine maintenant de mon système. Toute forme de domestication. Tout conditionnement. Je m'évade de la personne. Je m'évade de la matrice. Et je me libère. Voilà, laissez pleurer. Et respiration. 1, 2, 3. Une grande inspiration. Respirez à fond. 1, 2, 3. Dites avec moi, je suis libre comme un aigle. Je suis libre comme un aigle. Je m'évade dans la nature. Je m'évade dans la nature. Rien ne me retient. Rien ne me retient. Je suis la liberté. Je suis la liberté. Je vis ma liberté. Je vis ma liberté. Ma liberté d'être. Ma liberté d'être. Ma liberté d'aimer. Ma liberté d'aimer. Ma liberté de créer. Ma liberté de créer. Ma liberté de vivre. Ma liberté de vivre. Ma liberté de disparaître. Ma liberté de disparaître. Pour apparaître. Pour apparaître. je suis ce que je suis je suis ce que je suis une respiration 1 2 3 laisse tous ces partir tout ce qui n'est pas toi laisse tous ces chamaniques qui se soir dit avec moi j'ose 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 être j'ose être je suis un homme libre je suis un homme libre je suis la liberté dans l'humain je suis la liberté dans l'humain une respiration 1 2 3 tu vois c'est parfait pour les adolescents notre émission c'est fait pour les jeunes et pour les adolescents qui ont besoin de sortir de la matrice et du système dialogue avec l'être une émission pour les ados et si vous avez pris de l'âge et que vous n'avez pas eu le temps de vivre l'adolescence c'est pas un problème il est jamais trop tard ici ça a 20 ans en vrai pourquoi ça a 20 ans parce que il ya toute la vie devant soi parce que je ne sais pas et parce que c'est amoureux comme à 20 ans c'est ça l'être tu vois tu es dans la bonne émission je t'envoie plein plein d'amour christophe je t'aime je t'aime je t'aime mon pote des gros bisous un câlin de frère un hug fraternel je t'aime je t'aime envoyez tout votre amour à christophe qui est en train de s'émanciper il va vivre son adolescence je t'aime je t'aime je crois que ton système a parfaitement compris tout ce qui a été transmis non ouais et vraiment ce que ça ce qui ça parle et puis notamment christophe je te recommande de de réécouter cette partie d'émission 21 jours tous les matins pour vraiment vivre cette adolescence d'accord tu vois qu'est ce que tu en penses non mais oui complètement je suis d'accord parce que tout tout ce qui a été dit depuis le début mais en fait oui ça me parlait beaucoup même mais oui c'est évident c'est pas très compliqué tu sais de là où je suis de voir ça il ya jeanne qui te souhaite une belle transformation merci jean gros bisous je te fais je t'envoie plein d'amour chat merci à bientôt christophe à bientôt merci bisous bisous gratitude chat à bientôt bonne nuit